La mise en gris sera à 12h40. Dernière consigne, quelques minutes avant le départ. Si les petits nouveaux sur le circuit sont très attentifs, d'autres ont préféré sécher le briefing pour se consacrer à la préparation de la moto. C'est le Touquet mais sur la terre, on est 3h en solo, et chacun gère ses ravitaillements, normalement j'ai prévu d'en faire qu'un seul sur 3h, donc c'est 2 fois 1h30, et avec un parcours très technique, sinueux, essayer d'éviter la chute, gérer sa moto et tout en allant vite. Parce que personne désigne sur la poignée de gaz. La tâche s'annonce difficile pour Olivier Pain. Le 2 Sévrien n'est pas remonté sur une moto depuis 2 mois, et le niveau est très relevé. Jérémy Carpentier, le numéro 44, et champion d'Europe junior en titre. Il domine la discipline et ce parcours de 7,5 km, très varié, semble dessiner pour lui. Nous utilisons toute une parcelle boisée, avec des pentes importantes, et ça c'est vraiment la spécificité du cross country, c'est d'avoir des obstacles naturels importants sur le site. Cette première manche du championnat de France de moto cross country a viré au cauchemar pour les pilotes les moins bien préparés. Les deux principales difficultés du circuit ont créé des écarts. Au bout de 3 heures de course, Olivier Pain ne termine que 9e derrière la jeune garde et se fait gentiment taquiner par le vainqueur du jour. Olivier, je le connais depuis très longtemps, on s'est entraîné ensemble quand il était à sa plus grande époque, où il était sur le devant de la scène. Maintenant, voilà, la roue tourne, on va dire. Effronté et sûr de son talent, Jérémy Carpentier remporte donc cette première manche des championnats de France. Un excellent entraînement avant d'aller défier les Américains lors des championnats du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada